Bonjour Samah Massoud, bonjour, donc tu es secrétaire générale du syndicat de la magistrature, on est aujourd'hui devant le ministère de l'économie et des finances, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'état des lieux de la justice, même si ça fait déjà un moment que vous alertez, et c'est quoi l'urgence de se mobiliser là aujourd'hui, mobilisation nationale il me semble ? Mobilisation nationale, et ça fait suite bien sûr à la tribune qui a été publiée dans le monde, et qui aujourd'hui est signée par plus de 7000 personnels de justice, des magistrats, des greffiers, des auditeurs de justice, donc du coup un phénomène très inédit sur un corps normalement qui est assez timide à faire des revendications, et aujourd'hui on est devant le ministère de l'économie et du budget parce qu'on demande des moyens tout simplement, il y a le feu en fait au sein de l'institution judiciaire, et aujourd'hui on a un pouvoir exécutif qui nous donne des réponses avec des sous-bourses, donc du coup je pense qu'au-delà de l'épuisement, de la fatigue, des burn-out, que d'ailleurs d'autres services publics connaissent, on entend les médecins, on entend les profs également se plaindre d'exercices extrêmement dégradés dans les services publics, mais aujourd'hui je pense que ce qui est dit par les juges et les greffiers, c'est la perte de sens de leur travail, c'est-à-dire l'impression de rendre une justice au rabais, de ne plus pouvoir entendre les justiciables, de ne plus pouvoir motiver des décisions, de ne plus pouvoir consacrer du temps très concrètement aux justiciables, aux victimes, aux enfants que parfois on incarcère, que parfois on place, aux familles qui ont des conflits du quotidien, donc voilà aujourd'hui on demande du temps pour pouvoir écouter, pour pouvoir rendre une justice digne de ce nom. C'est ça, et donc en fait des moyens financiers et surtout des moyens humains, parce que j'ai l'impression que si on se compare un peu à nos voisins européens, on est loin du compte en termes de moyenne ? On est très 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 loin du compte, lorsque en France on a 69 euros qui est consacré au objet de la justice pour 100 000 habitants, et bien en Allemagne c'est quasiment le double 130 euros, donc on voit bien qu'on est très 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 loin de la médiane européenne, que ce soit en termes d'effectifs, mais aussi en termes budgétaires, et ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a une augmentation du budget de la justice, il ne faut pas le dénier, cette augmentation elle est encore très très en deçà des besoins réels des juridictions, et surtout cette ventilation du budget elle est principalement pour les prisons, elle est principalement dans des politiques d'enfermement, et pas pour la justice civile, pas pour la vraie justice de proximité, et pas pour du temps d'audience. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est assez inédit, vous avez autant de juges qui se mobilisent. Ok d'accord, mais merci beaucoup Sarah de nous avoir accordé cette interview, on suivra de près cette mobilisation et évidemment on vous soutient. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.